Bonjour, j'espère que vous aillez bien. Aujourd'hui, on va parler des soins que nous allons apporter à nos plantes d'intérieur pendant la période hivernale. En hiver, la plupart des plantes vertes passent à un état d'évernage. Leur métabolisme se met en ralenti, ils poussent moins vite et ils consomment moins d'eau et moins de nutriments. Contrairement à ce qu'on peut penser, même les plantes vertes d'intérieur vivent au rythme des saisons. Je vous donne 10 conseils pour que nos plantes d'intérieur passent cette période sans beaucoup trop de dégâts. En hiver, les journées sont courtes et l'humidité est beaucoup plus faible. Pensez à changer de place de vos plantes et les placez le plus près possible d'y fenêtre. Évitez le choc thermique, ne placez pas vos plantes à côté d'un radiateur ou d'une cheminée. L'arrosage, il faut absolument réduire la fréquence d'arrosage. Les engrais, arrêtez tout à part d'engrais au risque de tuer votre plante. La plante ne consomme plus d'engrais et donc il va les stocker dans ses racines qui risquent de mourir. Vous pouvez mettre des engrais à partir du mois de mars. L'hégrométrie. L'hiver, nos intérieurs sont à la fois chauds et secs. Une plante a besoin d'une agronométrie entre 60 et 80. Ce n'est presque pas possible en dehors de notre salle de vin. Alors pour donner le besoin à cette plante, un lit de bilargile avec 2 à 3 cm d'eau, faites attention à ce que les racines ne restent pas dans l'eau. Et avec l'évaporisation, la plante résistera mieux à des parasites comme la chenille farineuse et l'araignée rouge. Ce sont deux parasites qui se développent beaucoup dans un climat sec. Pensez aussi à vaporiser vos plantes le plus souvent possible, plus qu'on était. Ne pas utiliser de produits chimiques. Identifiez la maladie de votre plante et traitez-la avec un produit bio. Aussi, il faudrait venir souvent vérifier l'état des feuilles de votre plante. Les corondaires. En général, les plantes vertes n'aiment pas les corondaires. Évitez d'ouvrir la fenêtre à proximité de vos plantes, même s'il fait beau et doux. Ne déplacez pas votre plante en boutant, il risque de tomber. Arrosez vos plantes le matin et non pas le soir. Le matin, la plante est beaucoup plus active. Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur votre plante. La poussière va empêcher votre plante de respirer. Avec ces 10 conseils, je suis certaine que votre plante sera encore plus belle le printemps suivant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et aussi à vos abonnés à la chaîne. Merci et à très bientôt. Au revoir.